J'avance tout droit sans regarder derrière moi J'suis fils d'immigré, j'dois deux fois plus prouver La discrimination est un truc créé pour la société Mais ça c'est fini, donc j'prends ma valise Et j'vais au bout de ma gym pour me changer les idées Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu l'espoir T'as connu la richesse, mais ça t'apporte quoi Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu l'espoir T'as connu la richesse, mais ça t'apporte quoi Les gens disent que nous sommes différents Nous sommes les mémoires ou plans Un homme qui voit le monde en grand On vient d'en bas, mais on va finir en haut On vient d'en bas, mais on va finir en haut On va réussir avec des bâtons dans les roues On va réussir avec des bâtons dans les roues Merci à vous les gars, je pense que le message est bien passé Merci à tous de nous avoir suivis Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Et partez-vous au LCMAG Merci à l'UNAOC, à la ville de la Courneuve Et à tous ceux qui ont participé à ce projet Et n'oubliez pas, n'attendez pas qu'on vous donne la parole Prenez-la ! Regardez ces images Des terrasses de café Des rues Elles ont un point commun Les femmes semblent effacées Dans certains quartiers populaires Les hommes occupent les lieux Et les femmes subissent Qui y croit ? Levez la main ceux qui y croient Ils croient au fait que Si tu le vois en direct à la télé On te dit à Sevran Il y a un bar PMU Où les femmes ne peuvent pas entrer Pour moi, il y a tellement de mise en scène Que pour moi, c'est sûr et certain Que c'est une mise en scène Dans le bar à Sevran Pour moi, c'est une mise en scène Je crois après Peut-être l'histoire de la religion Ils n'ont pas dit que c'était peut-être Ils ont fait comprendre que c'était lié A la forte présence de musulmans dans le quartier On n'a pas plus d'informations par rapport à ça Mais sinon, je crois quand même Au fait qu'une femme peut se voir refuser L'entrée dans un bar Mais moi, je me dis que si ça passe à la télé Ça serait bizarre de ne pas y croire Parce qu'on ne pourrait rien croire Alors ça veut dire À chaque vidéo qu'on va voir On va se dire Il y a peut-être du mensonge Donc on ne va pas y croire Donc on fait comment ? À chaque fois qu'il y aura des choses On va se dire Non mais c'est peut-être fake Donc il vaut mieux ne pas y croire Et on ne va plus jamais rien croire Pour diffuser un reportage Il y a plusieurs manières Mais là du coup Le journaliste est parti faire le reportage Sur tout le cheminement France 2 a accepté que ça soit diffusé Même sur le JT en fait Et du coup ça donne une plus grande ampleur au reportage Tout le sujet c'est ça en fait C'est comment parfois certains journalistes Viennent sur le terrain avec des idées en tête Et des préjugés en fait En se disant Si dans les quartiers ça se passe comme ça Et donc en fait tu peux construire un reportage Avec des éléments qui viennent renforcer Ce que toi tu avais dans ta tête Et c'est à l'inverse de la démarche du journaliste Parce que le journaliste normalement Il arrive sur un terrain en disant Bon bah qu'est-ce que je vais trouver Et le travail consiste tout le temps À penser contre soi-même À se dire Bah non mais je vais essayer de me séparer Des préjugés que je peux avoir Et voilà Et là en fait on a la démarche Complètement contraire Qui consiste qu'on a une journaliste Qui vient en disant C'est sûr que ça se passe comme ça Et en fait moi aussi En fait cette réalité là On peut la filmer tous les jours dans les quartiers La vérité c'est ça La vérité c'est que ce reportage On peut le faire à la Courneuve On peut le faire ailleurs Mais est-ce que ça veut dire pour autant Que c'est ce qui s'y passe La Courneuve on y est né On a grandi 44 000 habitants Une centaine de nationalités Et près d'un habitant sur deux De moins de 30 ans Aux portes de Paris On est une ville jeune Dynamique Métissée Mais qui souffre des clichés De discriminations Avec un ascenseur social Trop souvent en panne Alors Quand on a entendu dire Que l'Alliance des civilisations Des Nations Unies S'intéresse à nous Qu'elle voulait mettre en place Un projet avec la Courneuve Qui nous donnerait la parole On a répondu présent Pour moi du coup Les médias c'est nous C'est les médias pour les jeunes Les projets en général Comme ça Qui donnent la parole aux jeunes Qui donnent confiance aux jeunes Je trouve aussi que c'est super intéressant C'est à nous De 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 Prendre la parole Et pouvoir informer Pouvoir dénoncer Pouvoir sensibiliser En fait on a toutes les cartes Entre nos mains Merci à vous tous D'être aujourd'hui présents Beaucoup d'entre vous Vous pouvez vous poser la question Qu'est-ce que fait Nations Unies Et qu'est-ce que fait L'Alliance des civilisations Des Nations Unies Travaillons Appuyons Les initiatives Tout à fait Importantes Des jeunes Qui vivent Qui tous les jours Se lèvent Pour vivre ensemble Dans cette ville-monde Que c'est la Courneuve Evidemment je ne veux pas vous montrer Qu'aujourd'hui Les nouvelles technologies Vous êtes partie De cette génération Du digital Du numérique Et que je crois Que c'est un avantage Une révolution Mais en même temps Je suis très inquiet De voir Comme les fake news Les fausses nouvelles Ou les manipulations La falsification Le contrôle Peut jouer un rôle Totalement négatif C'est pour cela Que à mon avis Votre atelier Vos rencontres Sont fondamentales Pour vous révolter Comme disait Camus Mais cette révolte Nous aide A trouver la juste mesure Monsieur Moracino C'est du coup Renvoyer une image Qui n'est pas très Qui ne te met pas en valeur On renvoie l'image Qu'on veut On renvoie l'image Qu'on veut Ça veut dire Qu'on est propriétaire De son image Et que l'image On l'a construit C'est ça que tu veux dire ? Moi par exemple Moi par exemple Sur mes réseaux Je monte une part de ma vie Je monte pas toute ma vie Je monte ce que je veux montrer Je monte pas quand je suis avec ma famille Tout ça Ça c'est ma vie personnelle Il y a ma vie Donc en fait à partir du moment Où on est jugé sur les réseaux sociaux C'est qu'on a accepté aussi De se mettre De se dévoiler Ouais c'est ça Quand on s'expose sur les réseaux Il y a toujours une part Où tu sais que tu peux te faire critiquer Parce que tu es comme ça Parce que tu montres ceci Parce que tu fais paraître quelque chose Alors que c'est totalement faux Ou peut-être vrai Mais je trouve ça assez Assez ridicule A partir du moment Où vous suivez les gens Vous savez que derrière les réseaux sociaux Les publications que vous voyez Il y a un algorithme Voilà Ces applications elles sont gratuites Alors à votre avis Comment ils gagnent de l'argent ? Avec vous Ils vous vendent Avec vous C'est vos datas C'est vos données personnelles en fait Qui sont le produit Il y a le placement de produit Pour vous mettre la pub Mais cette pub elle vient pas de nulle part Comment vous utilisez les médias quotidiennement ? Quotidiennement vous utilisez comment les médias ? Moi c'est plus sur les réseaux sociaux Clairement Après les médias Les réseaux sociaux Mais après les médias Moi les médias Je les utilise Je regarde pas les infos Parce que je m'en tape Journal je m'en fous Radio je m'en fous En vrai voilà tout se passe sur En fait nous c'est plus sur les réseaux sociaux Parce que Tu regardes la télé maintenant En gros tout se passe ici Maintenant sur un téléphone Tu peux être informé de tout C'est vrai En toi et en heure Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez De la cour neuf dans les médias ? Beste question Avant oui On parlait de la cour neuf avant Mais du genre de mauvaise manière On disait oui c'est le ghetto Les 4000 J'habite aux 4000 tu vois Mais on disait oui c'est une zone de guerre Il y a du trafic et tout ça Mais non en fait c'est pas du tout ça En tout cas moi Quand je voyais la cour neuf à la télé En tout cas quand j'étais petite C'était dans la quête d'action Non je suis pas pour toi Je suis pas pour lui Et voilà quoi on montrait pas Bah les autres aspects en fait de cette ville Parce que je pense pas qu'une ville c'est que ça en fait Ok il y a des choses qui sont vraies mais Enfin voilà quoi La cour neuf c'est pas que des gens incultes Des gens qui savent pas lire Qui savent pas écrire Il y a des gens qui ont des opinions politiques marquées Des gens qui ont fait des études Des gens qui ont des projets dans la vie Je sais pas moi Regarde nous la preuve On est à la cour neuf On a un projet On s'est vite emparés du projet Et on ne manquait pas de travail On allait découvrir ce qu'était une conférence de rédaction Un interview Un tournage Un podcast Comme des vrais journalistes Ensemble on a choisi des sujets qui nous touchent Et on a commencé à réfléchir à nos problématiques Du coup on a créé deux pôles Puisque vous êtes trois groupes à travailler Sur les questions d'égalité homme-femme Et de genre dirons-nous Et vous êtes quatre groupes à travailler Sur les questions de discrimination, racisme etc Ok ? On va essayer de fonctionner en entonnoir Il va falloir qu'on arrive à une question Que vous voulez traiter D'accord ? Pour pas que ce soit hyper large Si on repart Si je vous redonne l'entonnoir Donc on était parti Les figures historiques qui ont un impact Sur les conditions de vie Des personnes discriminées Ensuite on s'est dit Le devoir des générations De continuer la lutte Leur lutte peut-être Et ensuite On a nommé trois générations La génération des grands-parents La génération des parents Et la génération actuelle Ça ça me va Ma réponse il y a des gens qui vont venir Mais plus tard Après déjà vous avez trois questions Et puis comme tu dis C'est qu'après eux-mêmes Ils vont peut-être vous raconter aussi des choses Qui vont peut-être vous donner envie D'aller creuser peut-être des trucs etc On va juste à l'appliquer On reste plus qu'à l'appliquer Il a dit C'était quoi vos sujets ? Le racisme à la télé Le racisme à la télé D'accord Alors là-dedans Le racisme à la télé Qu'est-ce que ça vous inspire ? On jette tout Tout ce qui nous vient à l'esprit là Problème de représentation Problème de représentation C'est-à-dire le fait que les minorités n'existent pas Enfin que tu les vois pas Et c'est qui ces minorités ? Ils ne sont pas représentés Ils ne sont pas représentés Les Asiatiques Ok Je ne sais pas Les Noirs, les Arabes On est mal représentés Qu'est-ce qu'on irait poser comme question au CSA ? Du coup pourquoi la situation reste inchangée ? Puisque quand j'allume la télé Il y a toujours autant de... Alors qu'est-ce que tu regardes quand tu allumes la télé ? Des fois j'allume ma mère et mes CNews Déjà j'ai déjà envie d'étendre Mais notez ça Parce que pour l'instant On n'a pas encore quelqu'un du CSA en face de nous Mais il va falloir apprendre à tirer les fils C'est-à-dire on prend une question, on la pose Et après on tire un fil Et on n'arrête jamais de tirer ce fil On a dû voir tous les détails, tous les plans Avec Flora la dernière fois On a vraiment fait du détail par détail Temps de minutes c'est ça Temps de minutes c'est ça Vraiment tout est millimétré La problématique vraiment détaillée Le fil rouge et tout Le fil conducteur et tout On a dû tout détailler Et ça moi je ne m'attendais pas Si pour la plupart On est venu entre amis Il y avait quand même pas mal de nouvelles têtes Et avec le Covid Venir aux ateliers C'était pour nous le moyen de s'évader un peu Oublier le distanciel Et les écrans Quelques heures Et puis être ensemble En plus des ateliers On a eu des masterclass Autour de figures médiatiques Comme Aya Sisoko Harry Roselmak Rokaya Djalo Ou Ali Gessoun Une manière pour nous De connaître leur parcours Leur vie De s'y reconnaître même parfois Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore Alors je continue Moi j'en ai dit Pour vous noir ça veut dire quoi en fait On l'a écrit Mais du coup Est-ce qu'en miroir Maintenant qu'on a écrit Qu'est-ce que ça veut dire Être noir pour vous Peut-être qu'on peut tirer La question Ah bah elle est là Aya Vous voyez Aya bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir Donc comme a dit Nora Je m'appelle Munir Le projet Les Médias Sinous C'est un projet Qui a été mis en place Par la ville de la Courneuve Et l'UNAOC Ca fait partie des Nations Unies Dont le but a été en fait D'avoir un thème sur l'interculturalité De casser le code des médias Enfin en utilisant les médias contre eux Mais à notre façon C'est ça Je suis vraiment très très heureuse D'être là parmi vous Et j'espère que voilà On va pouvoir échanger Donc franchement posez-moi Toutes les questions que vous voulez N'ayez aucune honte Aucune barrière S'il y a une question qui me gêne Je vous dirai juste On passe à la suivante Mais ne soyez absolument pas Absolument pas gênée Ben à un moment donné Vous avez pris conscience Que vous étiez noire du coup Oui Parce que voilà Vous avez subi des discriminations Etc Ben du coup à ce moment précis De votre vie Comment vous avez commencé A voir les autres Et notamment les blancs Par exemple Comment vous avez défini en fait Pour vous c'est quoi Être blanc Alors Enfin ce que c'est Que d'être blanc Enfin je Enfin je me suis pas posé la question Parce que voilà Je ne le suis pas Par contre Par contre effectivement Le fait d'être noire En fait M'a fait aussi avoir Des comportements En fait finalement Où j'avais honte De ce que j'étais On a rarement des images Finalement qui nous valorisent Qui font qu'on est fiers de nous De ce que sont nos parents Et sans ça en fait Où il est aussi Très très important Finalement De se réapproprier la narration De Finalement De valoriser aussi Qui nous sommes Et nos parcours De manière à ce que Chaque petit garçon Chaque petite fille Soit fier De ce qu'il est Avez-vous eu affaire A des différences De types de discrimination Et si oui Lesquelles Évidemment J'ai vécu Des discriminations Mais à la vérité Elles ne m'ont jamais traumatisé Et moi je préfère retenir Parce que j'ai vécu Deux types de discrimination J'ai vécu La discrimination Habituelle Donc plutôt négative C'est-à-dire que Quand je suis sorti De l'UT Par exemple Quand j'ai eu mon diplôme De journalisme Si j'ai fait des études D'histoire C'est parce que A la fin de mon diplôme De journalisme Quand j'ai envoyé Des lettres Des CV A toutes les radios A toutes les chaînes Dans lesquelles J'avais envie de travailler J'ai eu que des retours négatifs Et j'ai pu commencer A travailler en tant que journaliste C'était en 1994 Dans une radio Qui était une radio communautaire Qui s'appelait Médiatropicale Qui était La radio des Antillais De la région parisienne Et c'est là J'ai commencé à faire mon travail De journaliste En 2005 Lorsque s'est posé La question Suite aux émeutes En banlieue D'avoir des médias Qui ressemblaient Un peu plus À la population Et avec plus de diversité Là j'ai eu la chance Entre guillemets Qu'on regarde mon CV Avec un regard Un peu plus positif Et c'est TF1 Qui le premier A fait ce choix De donner à un noir Une place importante Sur sa grille À l'info Et c'est moi Qu'ils ont choisi Donc j'ai été victime De la discrimination À l'envers Et à l'endroit J'ai envie de dire Comment vous définiriez La discrimination positive Avez-vous des exemples On avait pris l'exemple D'une femme noire Par exemple Qui était en train De présenter la météo Par exemple Et si vous avez dit Là imaginons Que la femme noire Qui présente la météo On la met Parce qu'il nous faut Une femme noire En tant que représentatrice De télé Enfin de météo Et qu'on la mette pas Parce qu'elle a Des capacités À être représentatrice De météo Enfin moi Je préfère regarder Dans le sens Où elle a un bon métier Je suis heureuse De voir une femme noire À la télé Et pas dans le sens Où est-ce que c'est une femme noire On la met juste parce qu'elle est noire Et qu'on ne veut pas Que ça soit mal vu Enfin Qu'on passe une espèce De polémique Parce qu'il n'y a pas De femme noire à la télé Tu vois Est-ce qu'on veut bien Ensemble à la cour neuf Donc quand vous dites De ouf Oui trop bien C'est quoi que vous pourriez faire Pour qu'il se sent encore mieux Réfléchir à des bonnes pratiques C'était quoi le débat de base ? En fait On répondait à la question Est-ce que tu peux être qui tu veux ? À la trou même Non c'est Est-ce que tu peux être qui tu veux ? Oui voilà Moi j'ai dit oui Toi même Moi j'ai dit oui Mais même tu peux être qui tu veux C'est dur Mais alors Tu peux Quelque chose qui est dur Mais c'est pas impossible Maintenant on va dire Moi je suis arabe à Paris Je vais recevoir des anciens racistes Mais je suis arabe Donc je suis qui je veux C'est la même chose C'est les origines C'est les origines C'est toi qui choisis les origines C'est toi qui choisis Comment tu peux être petit deux Je crois C'est toi qui choisis les origines Merci On va reprendre Quel est le bon point ? Pour les préjugés On pense que la nouvelle génération On n'est pas trop dans ça A part quand on dit Les paquettes et les shit A part ça On n'est pas trop dans ça Par rapport à l'ancien génération Qui sont plus dans ça Par exemple Une mère algérienne Il y a des mères algériennes Ils ne laissent pas sortir leur fille Avec un renault Par exemple On ne peut pas s'assumer Dans la cour de Tu ne verras jamais un gay Il s'assiera dans une cité Et il dira devant Attends je suis gay Ça n'existe pas Il fait ce qu'il veut Mais il ne sera pas forcément Il ne va pas se poser Avec les mecs de cité Par peur que Les mecs vont se dire Non mais ça se trouve Il y en a qui fait sur moi Mais t'es un fou quoi Mais ça ne veut rien dire Il peut être qui il veut Il peut être qui il veut Mais il sera certainement rejeté Oui il sera rejeté Mais il peut être qui il veut Leur orientation sexuelle Oui on est différent Oui on n'aime pas forcément Les mêmes choses Mais certaines personnes Vont voir tout ça D'un mauvais oeil Tu vois C'est une question un peu sensible Bah ça dépend Ça dépend nos tempéraments Je pense par exemple Pour nos ancêtres Je dirais Les limites C'était la religion Avant nous On ne se voyait pas Se marier avec quelqu'un D'une religion différente Ou même d'une origine différente Je pense qu'avant C'était ça les limites Maintenant je n'en ai pas Je pense Moi je trouve qu'il n'y a pas Trop de limites A vivre ensemble Non tant qu'on respecte Après je pense Qu'il n'y a pas vraiment De limites Le respect c'est la base Si on parle mal De certains sujets Comme la religion C'est là où ça devient compliqué Et c'est là où on parle De limites Parce que Bah l'un ne respecte pas l'autre Donc là on casse la limite La limite c'est le respect Je vais donner un exemple Tout bête Disons que moi Ici des familles kurdes Je décide Je ne sais pas De marier avec un comorien Et que ma famille Elle ne veut pas Elle se dit Dans notre culture Ce n'est pas normal Là il y a une limite Je dis ok C'est bien de vivre ensemble Mais On garde nos distances On vit ensemble On peut vivre ensemble Mais tu ne vis pas chez moi Ouais c'est ça Je peux être arabe Mais je ne me résume pas Qu'à ça En gros Moi je peux être noire C'est une facette De notre personnalité Ou de ce qu'on est Ce qu'on représente Moi c'est une case Je trouve C'est l'effet de nous mettre Dans des cases Ouais ouais Moi je Il y a une différence Parce que la communauté C'est une face De notre identité Mais ce n'est pas Notre identité A part entière Moi dans mon identité Oui je fais partie De cette communauté Mais je ne me vois pas trop Reproduire ce qu'on fait Dans ma communauté Dans mes traditions Parce qu'elles peuvent Ne pas me plaire Ou parce qu'elles sont Différentes de la personne Que je suis Tu vois Pourquoi certaines De nos identités Pourraient être un problème Pour certains ? Parce que ça ne leur ressemble Pas peut-être Et on dit souvent Qu'on a peur de l'inconnu Peur de ce qu'on ne connait pas Ouais Donc je pense que Ça serait peut-être Dans ce sens-là Aujourd'hui On va travailler Sur les questions De ben En fait Quand justement On va à la rencontre Des autres Quand on va à la rencontre De la différence Et quand on sort un peu De sa zone de confort Et bien il peut arriver Que ce soit plus difficile Que ce qu'on pensait Et du coup On va aborder La question de La gestion de conflits Et du coup Pour commencer On va vous demander Enfin on a les stylos De remplir un petit papier C'est une demi-page Et sur cette demi-page On va vous demander De penser à des situations Soit qui vous seraient déjà arrivées Bien sûr C'est des papiers Qui sont anonymes Soit C'est des situations Dont vous avez entendu parler Ou qui auraient touché Certains de vos proches Certaines de vos proches Ou auxquelles vous avez Enfin Ou vous en avez entendu parler Enfin je ne sais rien À la télé Ou Enfin dans Dans divers lieux Et on va vous demander De décrire une situation De conflit Vous allez jouer le conflit Et ensuite vous allez Jouer la solution Oui Parlez bien fort Oui 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 Excuse-moi Fais attention stp Oui je te parle madame Fais attention stp Ah mais tu me bouge pas T'as pas ou quoi ? Non mais fais attention stp Déjà je m'as poussé Excuse-toi Je t'ai poussé, moi ! Ouais, tu m'as poussé, excuse-toi ! Mais excuse-toi de quoi, t'es dans les transports en commun ! Si t'es pas content, tu vas bien prendre une voiture ! Tu pousses les gens, tu t'excuses, c'est comme ça ! Non, mais je m'excuse pas ! Tu t'excuses pas ! Mais non, j'ai pas d'excuser, je te pousse ! Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire 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 ? Non, imbécile ! Va pas de passer le permis, arrête de me saouler ! Ça, c'était pas prouvé pour toi, ça ! Ouais, excuse-moi, madame, excuse-moi ! Tu peux faire attention, s'il te plaît ? Ne me touche pas, s'il te plaît, par contre ! Comment ? Je t'ai poussé ? Moi, je t'ai poussé ? Moi, je t'ai poussé ? Ouais, tu m'as poussé ! Mais mec, si je te pousse, tu vas faire quoi ? Mais comment je t'ai poussé ? Mais dans les transports en commun ! Qu'est-ce que t'appelles ? Mais... T'as pris une voiture ! Mais j'ai pris une voiture ! Non, mais comment ça ? Mais comment ça ? Comment ça qu'on fait ? Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! On venait de finir les ateliers théoriques et BAM ! De nouvelles restrictions sanitaires. Du coup, les ateliers étaient plus espacés, décalés. On se voyait moins souvent. Nous, on avait envie d'attaquer la pratique. Apprendre à se servir d'une vraie caméra, d'une mixette. De lancer nos productions, quoi ! Et puis, on a eu le feu vert, la vie a repris. Et puis, on a eu le feu vert, on a eu le feu vert, on a eu le feu vert. Et puis, on a eu le feu vert. Vous voyez, moi, on a eu le feu vert. Non ! Il a left wide, moi, il y a eu le feu vert dessus ! Oh, je suis tout petit les casques ! Après, jouer justement sur la profondeur de champ, avec un effet un peu flou derrière, ou au contraire avec de la netteté derrière toi, Non moi j'ai pas, j'ai une autre question Dis bonjour Bonjour à toutes et à tous Attends, je vais faire comme en radio puis genre Toi je m'introduis Et bonsoir à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Numéro de Mounière va raconter A la une ce soir je vais vous raconter Le 29 avril 1945 La date qui marquera l'histoire Car c'est la première fois Que les femmes peuvent voter en France Régole pas c'est demain Et c'est vrai en plus Moi de base je voulais être journaliste Je voulais intégrer une école de journalisme Mais malheureusement ils m'ont dit Vous n'avez pas les notes requises Pour intégrer l'école Donc j'ai fait ce parave Quand j'ai appris que Il y avait le projet Les médias c'est nous Qui parlait de médias Et tout autre Je me suis dit Tiens pourquoi pas le faire Ce que j'ai voulu être journaliste On m'a fermé la porte Et là je vois qu'ils m'ouvrent les portes Donc c'est un peu un kiff quoi De base je suis une personne très timide tu vois Je voulais sortir de ma zone de confort Et du coup j'ai intégré le truc Et pour connaître beaucoup de personnes aussi J'ai essayé Je venais du mieux que je pouvais J'ai essayé du mieux que je pouvais Mais ça a été compliqué d'associer Les médias c'est nous aux épreuves Surtout que les horaires étaient tard Souvent c'était 18h 21h etc Bon quand on avait le couvre-feu c'était plus tôt Mais du coup ça pouvait couper un peu Une soirée de révision etc Donc c'était compliqué Ce que j'ai pas trop aimé A vrai dire avec cet atelier J'ai vraiment aimé presque tout Je trouve ça juste dommage De pas avoir eu on va dire plus d'ateliers Et surtout pendant cette période de pandémie Où on pouvait se voir que de temps en temps Et pas plus souvent Je pense qu'on aurait eu plus de pratiques Plus d'ateliers Et on aurait été plus on va dire Encore plus liés Parce qu'on l'est déjà Mais on le serait encore plus je pense On avait préparé nos questions Trouvé les personnes qu'on voulait interviewer Et pris les rendez-vous Mais avant ça On a eu l'occasion d'aller faire nos derniers essais Dans nos rues En micro-trottoir Avant de se jeter à l'eau Déjà savoir s'ils veulent bien On les intervient ou pas Après leur poser des questions Sur l'actualité S'ils sont un peu renseignés ou pas Qu'ils en pensent Ou sinon on posera des questions Sur qu'est-ce qu'ils aiment à la Courneuve Quand on traitait nos sujets On a dû prendre des positions Faire des choix Donner notre point de vue A ce qui paraît on a fait de la politique Alors on a eu envie d'interviewer un élu Bonjour à vous monsieur le maire Bonjour Merci de nous recevoir Avec plaisir Vous me posez des petites questions aujourd'hui Vous pensez ça apporte quoi à la jeunesse de la ville En mettant en place des projets similaires au Média Cénon ? Moi je trouve que c'était intéressant Que la démarche dans laquelle on est engagé De se dire Est-ce qu'on accepte ou pas Qu'on soit une ville Avec des populations qui sont issues de tous les continents ? Est-ce qu'on reconnaît cette réalité ? Est-ce qu'on trouve que c'est davantage Potentiellement une richesse Qu'une difficulté ? Moi j'ai la conviction Je me trompe peut-être Mais j'ai la conviction Que ça peut donner des exemples Ça peut montrer qu'il n'y a pas de plafond de verre Souvent les gens d'ici De villes populaires comme les nôtres Il y a le sentiment qu'on n'y arrivera pas On n'y arrivera jamais Et à travers ce type d'exemple Ça peut montrer qu'on peut y arriver Et donc ça peut aider aussi A ce que les populations Et notamment la jeunesse Reprennent confiance en elles Et en sa capacité de faire bouger les choses Et de voir sa propre situation évoluer positivement Et oui, ouvrir des perspectives Pourquoi la ville de la Courneuve a-t-elle choisi l'UNAOC ? On pensait que ça pouvait être un bon booster Pour faire avancer l'idée qu'on a besoin d'un monde de paix Et de fraternité Et je trouve que dans une ville comme la nôtre Si on ne fait pas attention à ça Quand on a plus de 100 nationalités Quand on a des gens qui ont des cultures Et des histoires aussi différentes S'il n'y a pas cette bonne volonté Cette acceptation de l'autre Ça peut très vite être des postures de rejet De l'autre qui se nourrissent Et donc des divisions, des oppositions Et donc il faut qu'on modifie ces réalités-là Quel que soit les gens, quelle que soit leur origine Ils ont leur place dans notre société Et donc potentiellement dans notre ville Merci monsieur le maire Merci à vous Parce que bon, on ne va pas transformer Ni les mentalités Ni les états d'esprit comme ça Du jour en lui-même Parce qu'on veut décider Voilà, il faut qu'il y ait des expériences Il faut qu'il y ait des allers-retours Des conflits de pensée Et tout ça après Ça permet d'avancer Moi par exemple De mon point de vue Je suis une personne qui ne m'intéresse pas tant que ça à la politique Mais quand je regarde les médias Souvent quand il y a les élections présidentielles On ne parle que de ça partout Donc forcément je m'intéresse un petit peu Et souvent en fonction des orientations politiques Si c'est des journaux privés ou publics Donc ça dépend Mais en fonction de l'orientation politique Le point de vue il est différent Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas s'attendre A ce que ce soit un changement radical Que tout le peuple va changer La France va changer Grâce au nouveau président Le racisme c'est fini Comme on peut dire par exemple L'islamophobie Ou même l'antisémitisme Si il finit Ça n'existera plus Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas se leurrer En mettant des mots sur le vivre ensemble L'interreligieux L'interculturel On réalise que c'est ce qu'on vit déjà À travers la solidarité Le respect Le partage Et depuis tout petit Si pour nous c'est évident En vrai tout ça C'est fragile Et il faut le préserver Ouais mais c'est toujours mieux Au début d'interview De rappeler qui on est On lit le mail Ah ouais les techniques Non parce que ça va être Non non mais naturellement Je ne sais pas Je gère qu'on participe à un projet C'est les médias c'est nous Donc on s'approprie les médias Pour dénoncer Tout ce qui est stéréotypes Et tout Et avoir une voix Vous êtes déjà placé ou pas ? Ouais en haut Là mais il y a quelque chose À brancher ou pas à côté ? Euh des prises et tout ça Je veux dire ? Ouais Normalement ouais Tac tac C'est un Mac On voulait savoir en fait Quel rôle jouent les réseaux sociaux Justement Je pense que les réseaux sociaux Ils ont donné la voix A des gens qui n'avaient pas de voix Donc ça a contribué A changer le rapport de force Sur certains sujets Du coup pour appuyer cet argument Vous pensez que Est-ce qu'à ce jour On ne commencerait pas A se détacher De la fonction principale D'un média Au profit du buzz ? Ça amplifie à la fois Les mouvements antiracistes Mais ça amplifie aussi Voilà tout est amplifié en fait Je pense que Dans la cartographie Des personnes qui font Le plus de bruit Voilà Les racistes Les personnes Qui sont racistes Est-ce qu'elles l'emportent Sur celles qui ne sont pas racistes ? Je ne sais pas Vous quel est votre ressenti Sur ce sujet là ? Si vous avez l'impression Que finalement Les réseaux sociaux Font plus écho A la parole raciste Qu'antiraciste Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement Je pense que Ça dépend de l'algorithme De chacun Je pense que Si on est raciste On voit plus de contenu raciste Mais si on cherche Vraiment à s'informer On peut trouver des choses Très intéressantes Sur les réseaux Mais c'est vrai Que contre notre gré On peut quand même Voir pas mal de choses Quand même Très stéréotypées Etc Vous êtes la marraine De notre projet Parce que C'est la première personne Qu'on interview Nos quatre Donc J'en ai dit D'ouvrir le bal C'est vraiment Notre première expérience On n'a pas trop l'habitude De faire ce genre de choses Mais c'est vrai Que c'est Très intéressant En plus sur Zoom C'est un peu C'est un peu compliqué Mais en même temps C'est super pratique En tout cas N'hésitez pas Si je peux être utile D'une manière Ou d'une autre À votre projet N'hésitez pas À m'appeler Merci Merci Virginie Sassoun Et à bientôt À bientôt Au revoir Merci à vous aussi Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue Sur le podcast De Nitusha Cynthia Leila Et Mounir Et aujourd'hui On a choisi De vous parler Du racisme À la télé Parce que c'est un sujet Qui nous tient Particulièrement à coeur Et que nous avons constaté Certaines limites Au niveau de la représentation Des minorités Et la présence De discours de haine Dans les médias Et nous avons décidé D'interroger Différentes personnes En allant du président du CSA À des experts Et des habitants De la Courneuve Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui Nous avons décidé D'inviter une association Nommée Les Lyon Qui lutte Contre le sexisme Et une agence De communication Féministe Nommée Les Intrépides Afin de vous parler De l'hypersexualisation Des femmes Dans la publicité Et d'en savoir Un peu plus Sur ce phénomène On n'a pas eu Beaucoup de gens Interviewés Du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on s'est concentré Sur le portrait D'Eliès Samir Militant Pour le Mib Depuis 24 ans Ouais Nous les premières figures Qu'on a vues Il y a 23 ans C'est ceux Qui ont créé Le mouvement d'immigration Et des banlieues C'est ceux Qui ont marché Dans les années 80 Plus précisément En 1983 Quand il y a eu La marche pour l'égalité Qui est montée Qui est partie de Marseille Et qui est arrivée À Paris Avec plus de 100 000 personnes Dans un quartier Il y a 90% De gens bien Si on arrive À se convaincre De ça Déjà c'est pas mal On vaut quelque chose En fait Nos jeunes Ils ont de la valeur Nos jeunes Demain Ils vont participer À la construction De la France À la construction De quelque chose Et ils ont de la valeur Est-ce que vous pensez Qu'il est important De continuer À partager les combats Et valeurs De vos figures historiques Des figures historiques Qui vous inspirent Bah ouais C'est plus qu'important Même C'est C'est vital C'est vital Pour que Les gens puissent connaître L'histoire L'histoire de l'immigration En France Par exemple Aujourd'hui La carte de résidence De 10 ans S'il n'y avait pas eu La manifestation En 1983 Et bien On n'aurait pas Cette carte-là Cette carte-là De résidence Elle n'existerait pas C'est à cette époque C'est Mitterrand Qui avait gagné En 1981 C'est le parti socialiste Qui a fait en sorte Avec le rapport de force Organisé dans la rue Parce que si nos parents Ne s'étaient pas organisés Par rapport à cette question-là Le gouvernement Ne l'aurait jamais Lâché Ça a été Obtenu Parce que les gens Se sont organisés A travers des manifestations Des prises de positions politiques Très bien Merci à vous Ça touche à sa fin Coupez Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Samu Merci Bah toi Mohamed Ah oui Il faut que j'en vienne Il y a déjà C'est ta lisse Ou il y a Il y a On sent que vous venez Non Ça va bien Moi je l'aime bien Moi je l'aime bien C'est comme ça Merci Où est-ce que je me vois Dans dix ans Déjà j'espère que Dans dix ans Je serai la meilleure Version de moi-même Déjà J'espère que j'aurai Bien évolué Que je glow up Mentalement Physiquement Tout Et j'espère que J'aurai atteint Mes objectifs Tels que Être dans une école De commerce J'espère que Je vivrai Autre part Qu'à la Courneuve Pas parce que Je n'aime pas la Courneuve Mais parce que Changer d'air Changer d'environnement Et tout Ça me plairait Découvrir de nouvelles choses Après si je devais M'installer À la Courneuve Ça ne me dérangerait pas du tout Je fais une licence théâtre Donc pour l'instant On est en distanciel Je voulais faire aussi Journaliste Donc j'aimerais Être dans l'action aussi Ou sinon Peut-être Réalisatrice Je veux être modèle photo aussi Acteur Et j'écris des scénarios D'abord je vais faire Un BTS audiovisuel Après le bac Cette année Je passe le bac L'année prochaine Un BTS audiovisuel A force de faire des montages J'ai acquérir une facilité Et une passion J'aime bien faire des montages Même être devant la caméra C'est bien Mais être derrière la caméra C'est cool aussi Mais moi par exemple Si je travaille dans les médias C'est vraiment De façon indépendante C'est triste à dire Mais ce qui intéresse les gens Ce n'est pas toujours Par exemple Les enfants qui meurent de faim Des fois C'est triste Mais la nouvelle chaussure De Kim Kardashian Peut plus s'intéresser Que les enfants Qui meurent de faim En Afrique Ça y est On passe en post-production On découvre une nouvelle partie du métier Une deuxième écriture du projet On dérush On monte On mixe On s'enferme dans les studios Et on réalise Que c'est beaucoup de taf Ok ok d'accord Moi je ne te dis pas bonjour Ça va ? C'est mal poli Younes Je te kiffe Merci moi Salut Là on est en pause On va manger d'abord Et après je ne sais pas Ce qu'on va faire Après ils vont faire leur sang Chez nous on a pétiné Quand elle arrive C'est la pause C'est comme ça On arrive en retard En plus on fait une pause Tu vas la centrer ? Ouais je vais juste la monter un peu Genre au centre Ouais Ça fait longtemps que tu remontes Younes Euh Un peu J'ai appris avec Au point l'image Avec Steve et Kayse Et euh Ils m'ont appris les bases Et après C'est ça Les bases Et après on a continué Du coup ça Ça m'aide à faire ça Pour le reportage Et du coup vous affirmez Qu'une personne Perçue comme Noire ou arabe A plus de chances De se faire contrôler Par un policier Ouais 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 C'est pas qu'une affirmation Ou qu'une hypothèse Ça se vérifie Dans les chiffres Dans les statistiques Etc Plein de soucis Dans ma tête Moi J'ai connu la Hesse Toi T'as connu la richesse Mais Ça te rapporte quoi Hein ? Ouais 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 Moi j'aime bien La Hesse La richesse Ça te rapporte quoi Dans ma tête La Hesse La richesse Ça te rapporte quoi J'ai connu la Hesse Moi T'as connu la richesse Mais Ça te rapporte quoi T'as des soucis Dans ma tête Moi J'ai connu la Hesse T'as connu la richesse Mais Ça te rapporte quoi Il parle de nous parce qu'on vient d'un autre continent Nous on sait bien que rebeux, renois, français, étrangers, petits, grands, crânes rasés ou afros Peu importe, on sait bien qu'ici c'est notre force Et on voulait le montrer à monsieur Morachinos Bien qu'on était impressionné par sa venue Qu'on oeuvre en quelques mots Genre dit une ville de talent Une ville de talent, une ville cosmopolite Et une ville assez jeune quand même je pense Je pense Et toi ? Bah j'aurais dit à peu près la même chose Mais j'aurais aussi dit que En fait la Cournay c'est un peu une ville Où tu vois on est tous En bon entente et tout C'est un peu une famille Tout le monde se connait, tout le monde est là Les uns pour les autres Donc c'est ce que je dirais en plus Moi je vous rejoins Et j'aurais rajouté que c'est une ville Qui pousse beaucoup les jeunes Vers le succès, vers ce qu'ils veulent faire Ouais Par le biais des assos Comme le point de formation jeunesse Et tout genre ce genre de truc C'est ça C'est une ville où il y a tout le monde La diversité Et voilà c'est la diversité le mot clé pour moi Différentes cultures, différentes religions Différentes personnes, identités, histoires C'est un mélange quoi Ouais c'est ça un mélange Diversité Ouais c'est l'ONU La Cournay c'est l'ONU Il y a toutes les nationalités Il y a tout quoi Moi je suis né à Madrid Je suis matrilène mais pas du Real Madrid Je suis de l'Atletico de Madrid Comme notre ami qui porte le maillot Je crois que vous avez fait exprès Vous avez de l'information Que je suis un supporter de l'Atletico de Madrid Je suis un Espagnol Je suis très fier d'être Espagnol Je suis Européen Je suis très fier d'être Européen Je suis très fier d'être Méditerranien Je suis très fier Et ça ne m'enlève rien de ma personnalité Ça m'a donné plus en plus d'enrichissement dans ma personnalité Qu'est-ce qui vous a poussé dans votre jeunesse à devenir diplomate ? J'ai eu un déclic encore supérieur C'est quand j'ai eu la responsabilité de représenter l'Union Européenne Pour le processus de paix au Proche-Orient Et là j'ai vu des sociétés qui cherchaient la paix Et qui n'arrivaient pas à trouver une solution Alors vous voyez finalement Que la nécessité des gens qui travaillent pour la paix Ça dépasse un travail bureaucratique C'est un peu plus C'est à partir de là où J'ai basculé de la diplomatie à la politique Pour avoir la capacité de prendre des décisions Les gens qui disent qu'ils ne font pas de la politique Je les respecte Mais la politique, on le fait tous La politique, on le fait pour qu'on veut transformer nos réalités Et la faire plus heureuse Et plus juste Et je crois que c'est ça Ça a été ma vocation Ça reste ma vocation Moi j'aimerais dire que ce projet nous a appris beaucoup de choses Telles que le vivre ensemble Et il nous a rapprochés Nous avons tous pu faire connaissance les uns les autres Et d'un autre côté Comme ce projet nous a tenu à cœur Nous avons fourni le meilleur de nous-mêmes Et un bon travail Du coup, pensez-vous que nous accueillir à New York Ou ailleurs Serait une possibilité prochainement ? Évidemment, on a réunité avec M. Le Maire Et toute son équipe Et nous, on était déjà dans... On avait cette idée Mais évidemment C'est pas parce que M. Le Maire me l'a demandé Mais c'est pas que vous me le demandez Je vous dis oui On va vous accueillir à New York On va vous accueillir à Madrid On va faire de ce modèle de votre travail Si vous permettez Et vous êtes d'accord Une référence, un modèle Où on pourra montrer A tout le monde Parce que finalement, Nations Unies Quel est l'avantage des Nations Unies ? Les Nations Unies, malheureusement Ne résout pas tous les problèmes Mais c'est la seule organisation Où on a une certaine légitimité mondiale Et votre travail Vos résultats de votre initiative A été tellement positif Que je crois qu'on doit démontrer ensemble La Maire et l'UNAOC Qu'il y a une autre façon de faire les choses Les médias, les médias c'est vous Mais c'est vous qui parlez aux médias C'est pas les autres Qui par des intérêts politico-politiciens Nous injectons avec des slogans Et des messages Qui mènent à une compréhension Et à des confrontations entre nous Voilà Merci Dernière ligne droite Prépa de l'émission du 9 juillet Un vrai plateau télé rien que pour nous Bien qu'on ait déjà fait l'exercice avec le LCMAG Cette fois, ça allait être en direct Et visionné par l'ONU à New York Alors entre deux répétitions La pression monte Ok, je m'assois Yes Un, deux, trois, quatre On y va Bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir Loïs D'Oriol Bonsoir à tous Et bienvenue sur le plateau du LCMAG édition spéciale Les médias c'est nous Pour présenter cette émission à mes côtés D'Oriol Bonsoir à tous Alors Loïs, les médias c'est nous, qu'est-ce que c'est ? Les médias c'est nous, c'est un partenaire entre la ville de la Courneuve et l'UNAOC L'UNAOC c'est l'alliance des civilisations de l'ONU Ah ouais, l'ONU genre Donc, je leur ferai final, s'il te plaît Final, vision de la télévision Je leur ferai tout à l'heure, bonsoir Et si je ne me trompe pas, depuis février, ils ont suivi plusieurs ateliers avec des professionnels des médias et des sciences sociales Tels que Latifa, Nora, Claire-Hélène et enfin Radia Ils ont également eu la chance de participer à de nombreuses masterclasses Avec Rokhaya Djalou, Ali Gessoun, Harry Rosenmac et enfin Aya Sissoko qui est l'une de nos deux invitées ce soir Attends, on ne va pas tout leur dire quand même, on leur laisse la surprise Qu'est-ce que tu proposes alors ? Yes, elle est belle cette intégration, il faut encore plus l'accentuer Tu vois, attends, on va tout leur dire quand même Tu vois, c'est à la cool, normal comme dans la vraie vie T'es ouf toi, tu veux nous tuer l'émission Tu vois, et le temps pareil va forcément faire que vous allez revenir sur les grands axes Et c'est à vous aussi, si vous sentez que la réponse est incomplète C'est là que je vous disais qu'il y aura de l'impro Si la réponse, vous allez le savoir Tu vois, si le mec il te dit Vous avez mis combien de temps pour réaliser ce projet ? Deux semaines Il s'arrête là, bah lourd, d'accord Et c'est quoi qui vous a le plus parlé en fait dans ce projet-là, dans l'idée générale ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Enfin, tu vois, vous réenchaînez en fait, tout simplement, naturellement Par contre, il est 15h05, et sur le groupe, ils ont dit Soyez ponctuels, 15h00 Merci, j'ai lu C'est demain, aujourd'hui, il y a 200 C'est un inconnu Ouais, c'était trop bizarre On savait même pas que t'avais les yeux verts Ça y est, il a trouvé des lunettes, aïe 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 Là, je te reconnais là Il va devoir faire du public Il n'y a pas de travail vraiment Je ne sais pas du tout s'il y aura du public Mais j'espère aussi Parce qu'il y a des bancs en bois Peut-être qu'on ne devrait pas être les personnes visées Dans le sens où nous, nous sommes habitués à ça Peut-être pas nous qui devons en parler C'est peut-être les personnes qui ne sont pas vraiment dans notre cas Qui devraient peut-être participer aux ateliers, justement Toute l'équipe de la Couve-Neuve, les facilitatrices et toutes nos intervenances Qui ont fait un travail exceptionnel Merci à tous et félicitations pour votre travail Rémarquable Applaudissements, bravo, bravo ! C'est parti ! Bravo ! Là, je suis juillet, je suis juillet C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Voilà, l'immédiat c'est nous, c'est ça Merci d'ailleurs Elisa, tu te sens qu'il y a à lire En fait, c'est pas les femmes qui nous représentaient qui étaient dans notre situation Et en plus, le pire, c'est que les personnes se permettent de réfléchir avec cela, c'est de nous infantiliser Maman, elle était super contente, elle était encore plus contente que moi Elle s'est dit, ah ma fille, ça y est, dans la cour des grands Mais oui, elle était fière de moi Après, c'est ma mère, je ne sais pas si elle a un regard objectif Mais elle était fière, elle était très fière de moi Si vous voulez voir notre émission, attendez, donc ça en fait là, ça c'est un reportage C'est un documentaire, c'est juste pour, tu fais comme tu veux, c'est juste, tu fais une petite amie, c'est voilà Ok, donc si vous voulez voir notre émission, qui est d'ailleurs très, attendez, je réfléchis Si vous voulez voir notre émission sur notre projet, qui est d'ailleurs très intéressant Je vous donne rendez-vous au mois de juillet, pour voir l'émission sur Youtube, les médias c'est nous Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LCMAG, édition spéciale, les médias c'est nous Pour présenter cette émission à mes côtés, Doriane Bonsoir à tous, nous sommes sur le site de la Courneuve Plage pour cette émission spéciale Alors Loïs, les médias c'est nous, qu'est-ce que c'est ? Ce projet donne la parole aux jeunes Le message que je ferais passer, ce serait de ne pas rater cette chance En gros c'est un projet qui va valoriser la diversité qu'on a à la Courneuve et en soi tout le 93 Je vous invite à participer au projet pour en savoir plus sur le vivre ensemble et sur le fonctionnement des médias On apprend plein de choses au niveau des cultures des autres, on fait apprendre aussi notre culture aux autres Nous qui vivons à l'intérieur, dans les villes comme la Courneuve, nous voyons que c'est vraiment très différent de ce qui se passe à la télé On va s'approprier les codes des médias, pour pouvoir voir le dialogue et la diversité culturelle Nous on lance un projet avec l'UNAO, ça va regrouper tout le monde, tout le monde sera ensemble, on va être bien, on va être content Le projet Les médias c'est nous est très important selon moi parce qu'il va vous permettre de peut-être changer les idées que vous avez sur les gens Et le rôle des médias, c'est médiatiser, vous apprendre à différencier votre quotidien de ce que vous pouvez voir sur vos écrans Des ateliers sont mis en place pour ça, c'est important Il y a des médias qui vont essayer de mettre en valeur cette matière de vivre ensemble Et il y en a d'autres qui vont plutôt la casser Moi j'ai appris des choses, pourquoi vous aussi ne pouvez pas apprendre ? Et nous on est là en tout cas en tant que jeunes, qui peuvent prendre l'initiative d'informer autrement Moi personnellement je suis optimiste et je me dis qu'on peut essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans les médias Et d'ouvrir un peu l'esprit des gens sur certaines choses pour notre liberté à nous et pour montrer un peu ce qu'on veut changer Voyons vos projets médias, en regardant vos vidéos, en écoutant vos présentations énergiques Vos podcasts et votre rap traitant de succès cruciaux Je peux vous dire que je suis heureux de voir que nous avons accompli notre tâche Nous sommes très 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 fiers de vous et des projets médias que vous avez produits L'esprit de succès Sous-titrage ST' 501 ... 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